Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses, à vous d'être abonnées à ma chaîne. Grâce à quelques autres youtubeuses qui m'ont gentiment citée dans leur story Instagram, j'ai eu pas mal de retours positifs avec des gens qui se sont abonnés, qui sont venus voir mes vidéos. Donc j'en suis ravie, merci encore. Merci également à Julie de Green Jungle Beauty Chef de m'avoir cité dans une de ses stories. Je suis amour et gratitude pour ça justement et merci à celles qui me suivent depuis le début d'être toujours aussi enthousiaste à l'idée de voir mes vidéos. Alors aujourd'hui on va passer sur un unboxing à Herb. Donc comme chaque début de mois, je reçois ma commande, donc cette fois-ci en presque 10 jours. Donc c'était plutôt raisonnable. Donc rien d'extravagant, vous allez le voir, des petites choses que j'ai déjà pris et que j'ai repris parce que j'étais satisfaite. Donc si vous souhaitez voir le make-up que je porte actuellement, c'est un crash test justement de la commande que j'ai pu passer de make-up bio et naturel chez Julie. Donc je vous montre l'application des produits, donc le rendu, vous le voyez en direct. Alors au niveau de la commande, j'avais besoin de lessive. Je n'avais plus de lessive, j'arrivais vraiment à la fin. Donc c'est pour ça aussi que j'étais pressée d'avoir ma commande. Je prévois toujours un temps, bon, pas trop long mais pas trop court non plus pour être sûre de ne pas tomber en rade. Et là c'était pile poil. Donc c'est la lessive que je prends depuis un peu plus d'un an maintenant sur les conseils de Clélia, d'Aurélie de la chaîne Clélia 26-12. C'est les Guaguin. Donc j'avais testé en tout premier lieu sans parfum et après j'avais pris une autre qui était un petit peu parfumée mais qui ne sentait pas forcément à la sortie de la machine. Et là, mon dieu, on est sur du vétiver. Donc on est sur des potes. Je vais vous montrer. On est sur des petites pastilles. Donc il n'y a pas du tout de traces sur les linges. C'est complètement naturel et ça sent mais délicieusement bon. Donc là, je viens de faire une machine. Je pense que ça va vraiment bomber l'appartement. Il n'y a pas de souci. Donc il y en a 24 et on est sur un prix d'un peu plus de 6 euros je crois. Enfin, il y a toujours des réductions sur Ayer. Donc c'est à vraiment deux têtes que je vous dis ça. Pour moi, je ne fais qu'une à deux machines mais c'est plutôt rare. Plutôt une par semaine. Ça me suffit amplement. Je suis toute seule. Et donc, 24, ça me fait pratiquement 6 mois pour la lessive green. Donc c'est hyper économique. Ça lave très très bien le linge. Moi, je fais un cycle rapide à 40 degrés et c'est parfait. Là, je pense que je vais adorer celle-ci. Je rajoute toujours un peu de vinaigre blanc dans mes machines en adoucissant. Et quelques huiles essentielles si ce n'est pas parfumé. Là, je n'en ai pas mis. Donc je pense que ça va largement suffire. Ensuite, je me suis repris des petites masques. Des petits masques capsule. Je pioche en même temps dans le carton. Parce que vous me disiez bien que je l'ai déjà ouvert tellement impatiente comme une gosse à Noël. Donc des petits masques en dalou natural. J'aime bien changer régulièrement. Moi, je fais très souvent. Je fais 4-5 masques par semaine. Le matin, le soir, peu importe. J'adore ça. Donc je me suis repris des petits masques capsule comme ceci qui sont très pratiques. Personnellement, je les utilise jusqu'à 4 fois. Donc il n'y a pas de souci. Je les conserve au frigo entre 2 utilisations. Ça se conserve très très bien. Ils sont super. Ça permet d'adapter les masques en fonction des besoins de votre peau. Donc c'est super. Donc là, on est sur des masques. Un masque lumineux et un masque adoucissant. Réparateur un petit peu à la rose. Et ici, on est sur, que je ne dise pas de bêtises, de l'argile jaune. Voilà, c'est ça. Et de la citrouille, il me semble. Voilà. Donc les masques sont très très bien composés. Il sèche un petit peu, mais ce n'est pas désagréable. Franchement, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, quoi, c'est très pratique. En portée aussi en voyage, c'est top. Je vous ai fait une revue complète sur le blog, sur Andalou Naturals. Donc si vous voulez aller voir, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je me suis repris une brume que j'utilise personnellement dans ma chambre. en brume d'oreiller avant d'aller dormir, que j'avais beaucoup aimée et que j'ai repris. Qui est de la marque Auracacia et qui est à l'orange et au pamplemousse. Et c'est top, quoi. Voilà, donc ça, c'est idéal pour rafraîchir tes oreillers, draps, la chambre. Voilà. Donc les petites brumes, elles sont à moins de 5 euros. On est sur 118 ml. Donc c'est hyper économique. J'en vaporise 5, 6 sprays comme ça. Et puis ça suffit largement. Et il y a vraiment plusieurs parfums. Il y a aussi des brumes de yoga que j'avais utilisées en brume classique de chambre. Ou brume d'oreiller. Ça fait très très bien l'affaire. Donc là, on est sur une composition avec de l'eau. Il n'y a pas d'alcool. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Des huiles essentielles. C'est certifié biologique, bien évidemment. Et c'est tip top. Auracacia, je vous le recommande. Malheureusement, je pense que ça vient de la législation américaine. Ayerbe refuse, en fait, quand vous mettez, pour ma part en tout cas, ça n'a jamais réussi, des huiles essentielles pour les faire venir ici. Donc du coup, je les achète, moi, en parapharmacie. Pranarome est une très bonne marque. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage parce que, bon, de temps en temps, ça m'arrangera de la glisser dans ma commande plutôt que de me déplacer à la parapharmacie pour en acheter. Mais bon, ça, petit aparté. Ensuite, je me suis repris un beurre corporel. Donc j'avais pris le beurre corporel de la marque Eclair Maturals. Le mois dernier que j'ai très très vite descendu. J'arrivais vraiment, j'étais en rade de beurre. Donc c'est pour ça que celui-là, j'étais récupérée dans la salle de beurre avant de le présenter parce que je l'ai déjà utilisé. À peine j'ai reçu ma commande, j'ai ouvert tout de suite le colis pour ça parce que j'étais en rade et avec les températures qui vont chuter là, cette semaine, j'en avais vraiment besoin. Donc je suis partie sur une marque que je connaissais déjà, mais dont je n'avais pas utilisé les lotions, uniquement les beurres corporels et les squabes, il me semble. Et c'était la marque Deep Tip. Donc qui est Qualtrify Vegan, certifié bio. Il n'y a pas de souci. La compo est nickel. Et j'ai pris la senteur, donc il y a de l'huile d'argan, du beurre de carité, beurre de cacao. Et j'ai choisi la senteur figue abricot. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça s'embaume ! Et alors ça vous embaume les vêtements quand vous vous habillez tout de suite après. Ça reste, même le soir quand j'enlève tout. Tout est imprégné de cette odeur. C'est un pur bonheur. On se croirait dans un verger. J'adore ! Franchement, c'est top. Ça me fait penser direct au beau jour. Donc ça me met en joie le matin. Quand je me tartine, c'est vraiment top. On est à moins de 10 euros les 237 ml. Alors le packaging, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Certes, j'ai des petites mains, mais il est... Voilà quoi ! Mais le flacon comme ça en fait, en tube, ce n'est pas plus mal. Parce que c'est vrai qu'à la fin de mes anciens flacons de pompe évolve pour les lotions. Pour le corps, j'avais vraiment du mal. J'étais obligée de taper, racler pour ne pas perdre de matière. Donc là, c'est pratique. Ce n'est pas mal. Alors au niveau de la texture, on est quand même sur une texture assez épaisse pour une lotion. Donc ça, j'adore. Très riche, très nourrissante, qui pénètre hyper vite. Voilà, donc ça c'est top. Et ça sent mais tellement bon, mais tellement bon. Donc je vous conseille la marque Deep Stip. Ils font aussi des bains moussants, des gels doux. J'avais hésité, mais bon, moi je suis tellement ambreuse des savons maintenant. Ça ponifie à froid que voilà. Mais c'est une très bonne marque à petit prix, super sympa. Franchement, je pense que je vais faire tous les parfums au fur et à mesure, comme j'avais fait avec la marque Petal Fresh, que j'aime beaucoup, que je reprendrai sûrement cet été. Mais là, j'avais envie de changer un peu. Voilà. Allez, ensuite, on pioche. Alors, on va retrouver, je prends encore quelques bains. Donc là, on est en plein hiver, donc février, mars. Après, je stop. Arrivée à avril, c'est fini pour moi. Pareil pour la nourriture, je ne sais pas vous, mais moi, arrivée à fin mars, début avril, ça y est, je passe au froid, aux salades. Et c'est parti pour le printemps et l'été. Même si le temps extérieur ne nous donne pas forcément raison. Mais bref, je reprends encore des petits bains. Donc, j'avais terminé mes deux boules de bain que j'avais testées de ma précédente commande. Donc, j'ai racheté mes mousses, mes bains moussants, en fait, comme ça, en sachet individuel, en poudre, qui sont vraiment top. Donc, mes préférées, cannelle ylang-ylang et orange et pamplemousse. Tiens donc ! Eh oui ! Quand je vous dis que j'adore les agrumes, j'adore les agrumes. Donc, ça, je vous les conseille, c'est top. Elles sont à moins de 3 euros, il me semble, sachez. Ça fait vraiment beaucoup de mousse dans le vin, c'est hyper sympa. Et pour finir, le baume, mon préféré, celui que j'utilise, le seul et l'unique, depuis plus de deux ans, les baumes, que je vous avais d'ailleurs fait gagner dans un concours Instagram pour fêter les 1 an du blog. Donc, et cette fois-ci, c'est un parfum que je n'avais jamais pris. Il est légèrement teinté. On est sur de la cerise. Et ça sent, on en mangerait quoi. Ah, ça sent une cerise ! Mais tellement ! On a l'impression qu'elle est juste sucrée. Limite les cerises à maréto, quoi. Ça sent trop, trop bon. Alors, au niveau des lèvres, sa tête, sa teinte légèrement, mais vraiment, vraiment, vous voyez, on voit à peine. Donc ça, c'est top, parce que je ne m'attendais pas. Enfin, je ne voulais surtout pas avoir un truc rose fluo ou rose fuchsia hyper voyant. Donc, je pense que ça va être hyper discret. Ah, et ça sent tellement bon ! Moi, je les ai tous testés pratiquement. Franchement, ce que je n'ai pas testé, c'est que je suis sûre que je ne vais pas aimer comme le café, parce que je n'aime pas ça. Voilà, mais coco, vanille, amandes, orange, la dernière amande, donc j'ai fini celui à l'orange. Voilà. J'ai encore le coco dans mon sac. Et comme une gourde, je ne sais pas pourquoi, au début, je croyais que c'était une erreur du site. Je me suis dit, tiens, il me renvoie un autre baume. Non, non. J'en avais mis deux dans mon panier. Donc, voilà. Donc, j'ai de quoi faire, parce qu'ils sont hyper économiques. Pourtant, je m'entartine régulièrement, mais ils sont top, hyper nourrissants. Mais vraiment, je vous les conseille. Il y en a un de nuit, un pour le soleil, que je pense que je me prendrai quand viendra l'heure de l'été, des vacances, avec un SPF et tout. Donc, vraiment une marque de baume à lèvres, à petit prix, sur Ayer, par contre, parce qu'Ayer, ils sont un peu plus chers. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Je vous remettrai mon code de réduction en barre d'infos. J'ai vu dans mes crédits récompenses que quelqu'un avait dû l'utiliser, parce que j'ai un petit bonus, donc, pour la prochaine fois. Trois fois rien, rassurez-vous. Je ne vais pas faire ma prochaine commande avec ça. Mais je suis touchée. Donc, merci à vous, si ça a pu aussi vous être utile et vous faire économiser. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes différents articles sur le guide pratique que j'ai fait sur Ayer, quoi acheter, mes marques au coup de cœur, voilà, les petites astuces pour éviter les frais de douane et avoir le minimum de frais de port. Je crois qu'encore une fois, je les ai eu gratuits, ou genre 3 euros. Donc, voilà, c'est un site que je vous recommande à 1000%. Si vous démarrez dans le green, vous avez un petit budget. Là, j'ai eu, pour tout ce que j'ai acheté, à peu près une trentaine d'euros. Donc, ça vaut super le coup. Voilà, je vous fais des bisous et au mois prochain pour la nouvelle homoxing. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada